Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Astérix. On s'était arrêté ici sur cette vignette. Il y avait Astérix qui avait dit « Cachons-nous au sommet de cet arbre ! » et croit que nous allons nous dérouiller les muscles, d'accord ? On va un petit peu se débloquer les muscles et on va pouvoir faire un petit peu du sport, de la baston, de la bagarre. Alors, vignette suivante. On va dézoomer un peu comme ça vous voyez l'ensemble. Sur cette vignette là, on a le Romain qui tient la chaîne, le pauvre Romain qui est déguisé en Gaulois et qui est enchaîné, et puis les autres Romains, ceux qui l'escortent, etc. Alors qu'est-ce qu'il dit le pauvre Romain déguisé ? Il dit « Par tous les dieux, j'aurais dû rester à Rome plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Ma peau ne vaut plus un cesterce, et plus jamais je ne mangerai le tapioca que me préparait maman. » Alors, par tous les dieux, déjà. Par tous les dieux, on se rappelle, c'est un peu « Oh mon Dieu ! Oh là là ! Oh mon Dieu ! Par tous les dieux ! J'aurais dû rester à Rome. » Ça veut dire que le fait de quitter Rome, c'était une mauvaise idée, d'accord ? Ça aurait été mieux de rester à Rome. J'aurais dû rester à Rome, plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Donc il faut croire, d'accord ? Il faut croire que cet homme-là, en fait, il a décidé d'aller chercher la fortune, l'argent, la fortune, d'accord ? Pour gagner de l'argent et de la gloire. La gloire, ça veut dire que les gens disent « Oh, ce que vous avez fait, c'est génial ! » D'accord ? La gloire. D'accord ? Donc, a priori, il voulait obtenir la fortune, la fortune et la gloire dans les légions de César. Donc, un petit peu pour simplifier, dans l'armée de César. D'accord ? Et il dit « C'était une mauvaise décision. En fait, j'aurais dû rester à Rome. » D'accord ? Donc c'est visiblement un habitant à la base de Rome. D'accord ? Il est peut-être né à Rome. Donc, par tous les dieux, j'aurais dû rester à Rome plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Là, il dit « Ma peau ». Alors, je vous rappelle, « Ma peau », c'est ça. « Ma peau ». Ça, ça, c'est ma peau. Ça, c'est ma peau. Ok. « Ma peau ». Moi, j'ai la peau claire. D'accord ? La peau. « Ma peau ne vaut plus un cesterce ». Alors, un cesterce, c'est en fait de l'argent. C'est une monnaie romaine. Alors, ce n'est pas vraiment une monnaie. Laissez-moi regarder. Le cesterce était une monnaie romaine en usage pendant les deux derniers siècles de la République romaine. Oui, donc c'est une monnaie romaine. D'accord ? Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est « Ma peau, elle ne vaut plus un cesterce ». C'est comme si on disait « Ma peau, elle ne vaut plus un euro ». D'accord ? Donc, en gros, il veut dire que « Ma peau, elle ne vaut rien ». Donc, c'est comme si, en fait, cet homme-là, il avait perdu sa valeur. D'accord ? Il était devenu un petit peu un objet. On le maltraitait. On le traitait de manière brutale. D'accord ? Donc, il avait perdu sa valeur. Il n'était plus respecté. Donc, « Ma peau ne vaut plus un cesterce et plus jamais, plus jamais je ne mangerai le tapioca que me préparait ma maman ». Que me préparait maman, même. Il ne dit pas « ma maman », il dit « que me préparait maman ». En fait, là, il y a un petit peu une blague parce qu'ils font un petit peu allusion aux, j'imagine, aux pâtes, peut-être aux spaghettis. Je vais vous dézoomer ça un peu pour que vous ayez l'entièreté, là, de la vignette ou, en tout cas, l'entièreté du texte. Aïe, 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 240. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Voilà. Là, vous avez l'entièreté du texte. Regardez, en fait. C'est une petite blague. Ils disent « le tapioca ». OK. Le tapioca, il y a une note. On pourrait dire qu'il y a une note de bas de page. Ce n'est pas vraiment bas de page. Une note de bas de vignette. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne pense pas. Le tapioca. Enfin, bref, il y a une petite note. Le tapioca. Alors, pourquoi le tapioca ? Les spaghettis ne furent importés que bien plus tard de Chine par Marco Polo. Donc, on se souvient que, bien sûr, cette histoire, elle ne se passe pas en 2023 ou en 2024 ou en 2025 ou je ne sais pas quand, au moment où vous, vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez laisser dans les commentaires l'année durant laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo en 2023, vous pouvez mettre dans les commentaires 2023. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo en 2027. Qui sait ? Peut-être que les gens, vous continuez à regarder cette vidéo, mettez 2027 dans les commentaires. Qui sait ? Peut-être que mes vidéos vont durer des années et des années et des années. Elles vont être disponibles et peut-être regarder, utiliser durant des années et des années. Je l'espère. Bref, les spaghettis ne furent importés que bien plus tard de Chine par Marco Polo. Donc, on est d'accord que cette histoire, elle ne se passe pas en 2023. D'accord ? On est à l'époque des Romains. On est vraiment, il y a longtemps dans l'histoire. Et en fait, ils disent, à cette époque-là, à Rome, d'accord ? Donc, actuellement en Italie, à Rome, il n'y a pas de spaghettis. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les spaghettis, elles ont été importées, d'accord ? Elles ont été amenées, elles ont été importées beaucoup plus tard de Chine par Marco Polo. Donc, en fait, c'est un petit peu le stéréotype, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le stéréotype du jeune homme de Rome qui dit, oh là là, non seulement je voulais faire carrière et c'était une mauvaise idée. Mais en plus, les spaghettis de ma maman me manquent. J'ai envie de manger les spaghettis de ma maman. Les spaghettis de ma maman me manquent. Sauf qu'on ne peut pas utiliser spaghettis dans cette histoire parce que c'est l'époque des Romains. Donc, il n'y a pas des spaghettis à Rome. Donc, ils utilisent à la place le tapioca. Et le tapioca, c'est simplement une fécule, quelque chose qu'on mange et qui est assez nourrissant. Je l'ai mis de côté si jamais. Tapioca. Le tapioca est une fécule issue des racines du manioc amer. Bref, je vous laisse regarder plus sur Wikipédia ou sur une encyclopédie si besoin. D'accord ? Donc là, il y a un petit peu pour moi une petite blague, une référence à un peu un stéréotype d'un jeune homme qui dit « Oh, les plats de ma maman me manquent. J'aimerais bien pouvoir remanger les spaghettis de ma maman, mais ça ne va pas être possible. » Ok ? Voilà. Petite blague, à mon avis, qui est pas mal. Ok. On va continuer là. Et la réaction de son collègue, visiblement un supérieur. Je pense qu'il est supérieur, mais il est franchement pas très cool. Il lui dit « Tais-toi, Caligulaminus. Tu seras le seul épargné quand des hordes de Gaulois nous tomberont dessus, après tout. » Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit. Il lui dit « Tais-toi. » Alors déjà, je vous rappelle. Arrête de parler. Tais-toi. Arrête de parler. Caligulaminus. Tais-toi. Tu seras le seul épargné. Alors quand on est épargné, ça veut dire que dans une situation, on ne subit pas, on ne subit pas quelque chose de négatif. D'accord ? Imaginez, je ne sais pas, vous savez que j'aime bien utiliser des stylos pour mes explications. Imaginez qu'il y a le stylo brun, il y a le stabilo jaune et le stabilo orange. Et je dis « Bon, il y a trois personnes et je vais tuer deux personnes. » D'accord ? Et je dis « Ah ah, je vais tuer le stabilo jaune et je vais tuer le stabilo orange. » Ok ? Ah ah ! Voilà. Je les ai tués. Et donc en fait, le stylo brun, il a été épargné. Ça veut dire qu'il n'a pas été, il n'a pas subi la violence que j'ai fait subir aux pauvres stabilo jaune et aux pauvres stabilo orange qui malheureusement nous ont quittés. D'accord ? Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous voulez « Reposez en paix stabilo orange et stabilo jaune ». Vous pouvez leur dire « Reposez en paix stabilo jaune et stabilo orange ». D'accord ? Vous pouvez écrire « C'est très triste pour les stabilo jaune et orange ». J'espère qu'ils vont bien ou bien j'espère que... Bref. Voilà. Écrivez-moi un truc dans les commentaires. Vous savez que plus il y a de commentaires, mieux c'est pour moi. Et peut-être que vous, ça vous fait écrire en français. Bref. Tais-toi, Caligula Minus. Tu seras le seul épargné. Ça veut dire que tu vas être sauvé. Tu ne vas pas être attaqué quand des hordes de Gaulois... Des hordes de Gaulois, ça veut dire un grand groupe de Gaulois. Des hordes de... Ça veut dire une grande quantité, un grand nombre de personnes qui nous attaquent. D'accord ? Des groupes de Gaulois nous tomberont dessus. Tomber dessus, là, c'est un peu au sens... Ouais, c'est un peu au sens figuré. C'est l'idée qu'ils vont d'un coup attaquer. D'accord ? Ils vont nous tomber dessus. Et après tout, c'est un petit peu... Bah au final, d'accord ? Après réflexion, j'ai un petit peu réfléchi à cette histoire, Caligula Minus. Et en fait, tu sais quoi ? Tais-toi, arrête de parler parce que tu vas être dans une meilleure situation quand il y aura une grande... Un grand nombre de Gaulois qui vont nous attaquer parce que toi, tu seras avec les Gaulois. Et nous, on va subir l'attaque des Gaulois. D'accord ? J'espère que vous avez compris. Tais-toi, Caligula Minus. Tu seras le seul épargné quand des hordes de Gaulois nous tomberont dessus après tout. D'accord ? Après tout, on pourrait dire après mûre réflexion. D'accord ? Après mûre réflexion. Après tout. Et là, en fait, on a le narrateur parce que c'est personne qui dit ça. C'est pas une personne qui dit ça, mais c'est le narrateur qui fait un petit peu une petite blague, une mini blague et il dit en effet, les hordes sont là. D'accord ? Les hordes, donc je vous ai dit, les hordes, c'est un grand groupe de personnes. Là, en l'occurrence, c'est pas un grand groupe, mais c'est vrai qu'ils sont tellement puissants qu'on pourrait considérer qu'ils constituent une horde. Ok ? En effet, les hordes sont là. Donc ça veut dire que, en effet, les Gaulois sont prêts. Ils sont là. Et donc, ils sont cachés dans le feuillage de l'arbre, au sommet. Vous vous souvenez ? Révision au sommet de l'arbre. Et Obélix, il dit « Des Romains avec un prisonnier gaulois ». D'accord ? Donc on se souvient qu'il y a en effet un Romain qui a été déguisé. Révision, il a été déguisé en Gaulois. D'accord ? Des Romains avec un prisonnier gaulois. Et Obélix lui dit « Nous allons le délivrer ». Là, encore une fois, révision, vous savez ce que ça veut dire « délivrer ». Ça veut dire qu'on va lui retirer ses chaînes et qu'il va être libre. D'accord ? On va le délivrer. Là, il est captif, il est prisonnier et on va le délivrer. On va lui rendre sa liberté. Et voilà, on a largement dépassé les 10 minutes. Mettez-moi dans les commentaires. Par tous les dieux, j'aurais dû rester à Rome plutôt que d'aller chercher... Cachons-nous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires ? Tu seras le seul épargné. Bon, le mot « épargné ». Déjà, dans les commentaires, si vous voulez, vous pouvez juste me mettre le mot « épargné ». C'est un bon mot à mémoriser. « Épargné ». D'accord ? Mettez-moi « épargné ». Si vous voulez, vous pouvez aussi me mettre « par tous les dieux ». « Par tous les dieux ». Ok ? « Par tous les dieux ». Voilà. Donc, c'est un choix où vous pouvez même mettre les deux, si vous voulez. Vous pouvez mettre « épargné » et vous pouvez mettre « par tous les dieux ». « Par tous les dieux ». Ok ? Je vous rappelle que ça m'aide pour l'algorithme. Donc, merci d'avance. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus. Ciao.